et coucou youtube j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes chaud les gars bienvenue du coup pour ce top 3 des meilleurs champions pour débuter sur league of legends parole donc on va commencer tout simplement de façon linéaire top jungle mid adc support et pour moi ces pics seront on va dire les pics les plus simples d'accès pour pouvoir tout simplement carry vos games et apprendre à jouer à league of legends et on commence tout de suite dégâts par la top lane donc les gars à la top lane vous voyez qu'ici j'ai la collection de tous les champions qu'il ya dans le jeu et je vous conseillez du coup trois top laner très simple pour commencer vous expliquer un petit peu leur capacité premièrement on va commencer par garen garen qu'est ce que c'est c'est le chevalier de demacia quelles sont ses compétences il a un passif qui vous permet de régénérer des points de vie quand vous n'êtes plus en combat c'est à dire quand vous ne prenez plus d'auto attaque ou de compétences d'un ennemi garen va régénérer par seconde des pourcentages de points de vie son a est en sorte très simple son a est un coup d'épée améliorée qui lui permet de courir plus vite et qui permet de silence un ennemi qu'est ce que silence quand un ennemi est silence il ne peut juste utiliser plus aucune compétences c'est à dire qu'il peut faire des auto attaques mais il ne peut pas utiliser de compétences quand il est silence et donc comme vous voyez à chaque fois qu'il s'encu il gagne un gain de du coup de mouvement speed il court plus vite et du coup il s'élance d'ennemi sans aide qu'est ce que c'est sans aide créé une armure autour de lui qui augmente du coup son armure et sa résistance magique et quand il vient de se prendre une attaque lui donne un petit shield tout simplement un sort très défensif quand vous faites attaquer et quand vous allez subir des dégâts vous appuyez sur cette aide et du coup vous êtes plus tranquille vous gagnez un shield sans eux la toupee bled garen tourne tout simplement autour de lui et fait des dégâts en aoe autour de lui qu'est ce que ça veut dire en aoe ça veut dire des dégâts de zone et lui c'est tout autour de lui à chaque fois qu'il tourne comme vous pouvez voir dès qu'il tourne il attaque tout ce qui se trouve autour de lui et ça fait des très gros dégâts et ensuite le r et on va dire peut-être la mécanique au début le plus dur à comprendre s'appelle justice de demacia garen il invoque une épée du coup pour tenter d'exécuter un champion qu'est ce que ça veut dire c'est un sort qui exécute donc moins la personne a de points de vie plus le sort va faire mal c'est à dire que si vous avez quelqu'un qui est full vie malheureusement votre air va être inefficace ne va faire zéro dégâts par contre si votre la personne du coup que vous allez air à à peu près moins de 30% hp là il va être exécuté et donc le air va le tuer automatiquement donc pour le coup c'est un perte très simple à jouer vous allez voir que en face de lane c'est très facile farm avec le e c'est que relativement simple et vous faites des gros dégâts et c'est vraiment un des champions les plus faciles pour commencer le jeu on enchaîne directement avec le deuxième champion que je vous conseille qui n'est d'autre que mal fit mal fit ce gros caillou qu'est ce que c'est que ça vous allez me dire je vais vous expliquer ses compétences il a un passif mal fit qui lui permet d'avoir un shield constamment et juste après quelques taux attaques le shield équivaut 10% de ses points de vie j'ai oublié de préciser et après quelques sorts qui se prend et quelques taux attaques le shield se casse et met quelques secondes à revenir tout simplement passif assez simple le a qu'est ce que ça fait c'est éclat sismique en gros mal fit jette un éclat de terre du coup sur un ennemi et lui fait des dégâts et lui vole surtout sa vitesse de déplacement donc mal fit va courir plus vite et l'ennemi va courir moins vite donc c'est un sort assez simple du coup et en plus il n'y a pas de skill shot c'est à dire que vous appuyez sur quelqu'un ça le cible automatiquement et vous lui voler sa vitesse de déplacement sans z en fait c'est un buff de ses auto attaques vous allez voir que ses auto attaques font des dégâts en connes en fait comme vous pouvez voir il y a une traînée rouge qui va derrière les personnes en fait c'est juste que les dégâts vont être du coup en conne donc chaque auto attaque va mettre comme une sorte de pouls des ouais des bangs supersoniques c'est ça je suis en train de lire en même temps parce que j'ai pas trop le mot pour décrire ça ouais un petit bang supersonique qui du coup touche tous les sbires ou ennemis qu'il y a derrière la personne que tu tapes le e de mal fit est très simple c'est choc au sol il met un coup de poing du coup qui fait des dégâts en a au e comme garen je trouve que garen lui il tourne pendant longtemps que mal fit c'est juste un coup de poing qui fait des dégâts en a au e autour de lui et son air qui est la chaude à pucsité qui est force indomptable mal fit en fait sautent enfin recours enfin comment dire plonge vers un endroit et met en et en fait mais en l'air toutes les personnes qui touchent donc c'est un sort très fort parce que les personnes sont projetées dans les airs pendant assez longtemps et ça peut clutch un fight mais vraiment beaucoup beaucoup pour le coup et puis ça vous permettre ça peut vous permettre de survivre du coup vous faites un plongeon quand vous attaque vous pouvez air en arrière pour vous échapper et après vous pouvez juste engage avec off air de façon super simple et c'est trop fort allez pour le dernier champion de la top lane les gars je vais vous parler de Kogat Kogat qu'est ce que c'est et pourquoi je trouve que c'est un champion facile parce que tout simplement je vous dirais qu'il y a une phase de lane facile et c'est un tank déjà les tanks sont très faciles à jouer au début parce que vous avez beaucoup d'HP ou vous avez dans tous les cas même si vous n'avez pas très bien joué vous êtes toujours chiant vu le nombre de points de vie que vous avez son passif c'est carnivore c'est qu'à chaque fois que Kogat élimine une unité il regagne des PV et du mana et le nombre de PV et de points de mana restauré augmente avec le niveau de Kogat donc à chaque fois qu'il tue un sbire ou un monstre il régène du coup des points de vie et de la mana relativement simple son A rupture donc il fait une zone sur le sol qui va projeter en l'air tous les ennemis qui sont dans la zone donc comme vous voyez voir c'est une zone ronde qui met et du coup toutes les ennemis qui sont dans cette zone sont projetés dans les airs c'est relativement simple le Z c'est un cri en cône le cri en fait de faire des dégâts magiques en cône devant lui et va du coup réduire en silence tous les ennemis ça réduit les silences pendant quelques secondes donc comme Karen s'est entretenu le silence fait que les personnes ne peuvent pas utiliser de compétences et donc il fait ça en cône donc en teamfight si vous placez un Z sur tout le monde plus personne ne peut utiliser de compétences chez les ennemis et le E un peu comme Malphite ça va être un boost d'auto attaque parce que les auto attaques de Shogat vont lancer des piques pas en cône cette fois juste des piques devant lui comme vous pouvez voir et du coup les auto attaques aussi font plus de dégâts donc c'est assez fort parce qu'en plus de ça ça réduit la vitesse de déplacement des ennemis donc en gros le E quand vous utilisez vous avez des auto attaques plus fortes l'ennemi du coup qui court moins rapidement et en plus de ça vous faites des dégâts du coup en ligne ce qui est vraiment très fort et le R de Shogat qui est vraiment la chose la plus forte comme Garen c'est un exécuteur juste Shogat dévore une unité infligant d'importants dégâts bruts donc dégâts bruts qu'est ce que c'est c'est des dégâts du coup qui ne prennent pas en compte l'armure la résistance ça prend que les points de vie en compte et si la cible est tuée Shogat grandit et voit ses pv max augmenter donc en gros Shogat la seule chose compliquée en guillemets à comprendre c'est que son R va avoir plusieurs stacks donc je pense que tout le monde voit à peu près ce que sont des stacks donc c'est des choses entre guillemets à chaque fois que vous utilisez un R vous allez obtenir une stack quand vous tuez un champion vous avez une stack et le R ce qui est sympa c'est que vous pouvez l'utiliser sur les champions ou sur les monstres les sbires ainsi que les objectifs neutres c'est à dire dragon et hérald nachor et vous allez voir que vous avez petit à petit quand vous jouez Shogat une liste entre guillemets de tous vos R disponibles et vous allez voir qu'en fait quand vous utilisez votre R vous avez le nombre de sbires tués et nombre de monstres tués et en fait plus vous tuez de sbires plus Shogat gagne des points de vie et grossit et pareil en champion donc ce qui est bien c'est que votre R vous utilisez souvent soit pour manger des sbires soit pour manger du coup des monstres de la jungle soit pour manger des champions ou des dragons hérald et du coup vous allez voir que vous avez une limite de stack c'est à dire que je crois qu'au bout de 6 sbires manger vous ne pouvez ça ne sert plus à rien d'en manger parce que ça vous apportera plus de points de vie les champions c'est à l'infini et pareil au bout de 5 monstres de la jungle comme ça je vous utilisez des bêtises c'est juste pour vous expliquer au bout de 5 monstres de la jungle Shogat du coup ne gagnera plus de points de vie s'il continue à manger donc ce qui est bien c'est que vous regardez entre guillemets la limite de R que vous pouvez mettre sur les sbires et les monstres et vous les effectuez jusqu'à ce que vous soyez à la limite et ça vous aura fait gagner des points de vie j'espère que vous m'avez compris parce qu'en soit même si ceux qui connaissent depuis longtemps vont dire c'est quand même assez logique ce que tu dis quand tu commences le jeu ça peut être un peu compliqué donc je tenais un petit peu à préciser la fonction du R les gars maintenant on va passer à la jungle la jungle les gars c'est magnifique cette jungle je suis main jungle j'adore la jungle et je vais pouvoir vous apporter un vrai avis sur les champions très simples à jouer et premièrement je vais vous parler de Warwick donc quelles sont ses compétences il a un passif qui fait en sorte que les attaques du coup de base de Warwick impliquent des dégâts magiques supplémentaires donc il faut savoir que les auto attaques normalement font des dégâts du coup sur plusieurs champions des dégâts physiques et là les attaques de Warwick c'est plutôt magique il faut savoir que quand Warwick a moins de 50% de ses points de vie il récupère des pv qui valent à ses dégâts donc quand il est midlife il va toutes ses auto attaques pour lui redonner des points de vie et si Warwick a moins de 25% de ses points de vie le montant est rendu et triplé donc c'est à dire que sachant que aussi ça augmente sa vitesse d'attaque moins il a d'HP Warwick plus il va taper vite et plus il va se régénérer sachant qu'à 25% HP le bonus est triplé donc il tape trois fois plus vite et il se régénère trois fois plus de points de vie donc un peu pour ceux qui connaissent le mode berversque entre guillemets ou t'es en mode full berversac ou t'es en mode super strong il n'y en a plus rien à foutre enfin je sais pas si vous voyez que c'est le mode berversac enfin bref dans tous les cas c'est un petit peu ça le Q de Warwick c'est dans de la bête donc Warwick il met juste un coup de croc un méchant coup de croc dans un Tacos il arrive il met un coup de croc du coup à un champion ou à un sbire à n'importe quoi qui lui redonne des points de vie et si vous restez appuyé sur le Q vous allez pouvoir traverser l'ennemi ce qui est sympa c'est que lors de cette traversée c'est un pas c'est pas vraiment un bug mais en gros vu que vous êtes attaché entre guillemets si la personne flash se téléporte ou juste dash et que vous restez appuyé sur A au bon moment Warwick il va falloir se téléporter avec lui parce qu'en fait il s'attache entre guillemets à lui donc si quelqu'un fait une téléportation et que vous mettez un bon Q et bien vous allez pouvoir vous téléporter avec lui le Z qu'est ce que c'est c'est ce qui vous permet en fait de comprendre au début de la jungle ces tracks sanguinaires en fait Warwick il repère les 50 il repère du coup les ennemis qui ont moins de 50% de leur point de vie et obtient contre du coup un bonus de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque et quand les ennemis qui ont moins de 20% de leur point de vie ce bonus est triplé donc en gros qu'est ce que ça qu'est ce que ça fait ça fait que sur la map vous avez des traces de sang qui vous guident vers les ennemis qui n'ont le moins de points de vie et quand vous commencez en jungle et que vous regardez pas trop la mini map et bien ça vous permet tout simplement de savoir un peu peu un petit peu où c'est qu'il faut gank et quand vous appuyez sur Z vous mettez une marque en fait sur un des mecs donc si vous allez gank une personne mais qui n'a pas moins de 50% de ses points de vie quand vous appuyez sur Z vous allez lui mettre une marque qui va en gros faire que vous allez pouvoir du coup lui courir dessus super rapidement et lui du coup avoir plus de vitesse d'attaque je pense que j'ai été assez clair le E de Warwick c'est hurlement bestial donc pendant 2,7 secondes il charge un cri pendant le chargement de ce cri Warwick du coup il réduit les dégâts qui se prend et quand il hurle pendant une seconde tous les ennemis proches de lui du coup sont apeurés donc qu'est ce que ça veut dire apeuré c'est en fait c'est comme un stun entre guillemets les gens ne peuvent juste plus bouger ils se déplacent juste en fait ils s'éloignent debout donc un sort plutôt simple et le R donc c'est un dash sur un mec qui l'immobilise vous le martelez de coup ça vous fait du coup régénérer les points de vie parce qu'avec votre passif vous faites du coup des dégâts vous régénérez les points de vie aux auto attaques et surtout ce qui est drôle c'est que plus vous avez de vitesse plus vous allez vite plus le R va long donc si vous courez comme une fusée et bien votre R va vous emmener au Maroc vraiment ça peut aller très loin vous pouvez faire facilement France-Angleterre en un sauvé par week si vous allez à Fong vous avez je sais pas une de Yunus enfin ça c'est un stop pour un peu pour rigoler mais en gros plus vous allez vite plus votre R va aller loin ok pour le premier jungle on va passer au deuxième du coup qui est Maître Yi forcément qu'est ce que c'est Maître Yi et pourquoi je le considère comme un champion des plus passifs dans le jungle donc le passif de Maître Yi c'est qu'après plusieurs attaques consécutives sachant que c'est après en fait la quatrième auto attaque de Maître Yi, Maître Yi frappe deux fois donc toutes les quatrièmes auto attaques Maître Yi met deux coups des balles à la place de A assez simple le A donc A sous éclair Maître Yi en fait il se met en mode éclair et du coup attaque l'ennemi ciblé en fait tous les ennemis qui a vers lui voyez et pendant qu'il met son A Maître Yi est inciblable donc c'est à dire que rien aucun coup de tour aucun sang ne peut le toucher quand il active son A et du coup il se téléporte du coup sur le mec et maintenant il vous pouvez choisir où c'est que vous pouvez sortir donc quand vous appuyez sur A vous pouvez choisir de sortir derrière lui à droite à gauche devant faites ce que vous voulez ça sort très fort qui vous permet de pas être ciblé de faire des gros dégâts et du coup si le mec est devant vous un peu loin et que vous voulez le rattraper en appuyant sur A vous allez pouvoir le rattraper le Z méditation Maître Yi en fait médite il se régénère des points de vie et réduit les dégâts qui se feront et en plus de ça il met en pause du coup le R le R et le E vous allez comprendre je vais vous expliquer un peu plus tard le E donc ça permet aux attaques de base de Maître Yi d'afficher des dégâts bruts donc les dégâts bruts du coup c'est les dégâts du coup qui ignorent la défense et la résistance magique et le R ça permet à Maître Yi d'être inarrêtable donc il peut être stun, il peut être du coup stun, apeur et tout ça mais Maître Yi ne peut pas être ralenti donc aucun sang ne peut le ralentir sachant qu'il gagne du coup 25% de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque supplémentaire et comme je vous disais quand vous activez votre R vous avez je crois ça dure au début je crois vous débaîtes peut-être 10 secondes et bien quand vous vous appuyez sur Z et bien en fait le temps de le temps d'utilisation se met en pause donc en fait ça vous permet de garder plus longtemps votre R donc on va passer au dernier jungle des gars qui va être ramus qu'est ce que c'est c'est le tatou blindé le passif du coup de ramus c'est carapace clouté c'est les attaques de base de ramus appuisent des dégâts magiques supplémentaires qui augmentent avec son armure plus il a d'armure plus il fait de dégâts ok sans a démolisseur ramus comme tout roule ouais il roule vers un ennemi et sans a plus il roule enfin plus là en fait le a dure quelques secondes il va de plus en plus vite et quand il atteint un ennemi du coup ça leur fait des dégâts ça les bump entre guillemets un petit peu et ça les ralentit le Z qui est vraiment fort c'est boule défensive en fait ramus prend une posture défensive et son armure et sa résidence magique sont grandement augmentés et les dégâts de carapace clouté sont augmentés et ramus renvoie des dégâts c'est à dire qu'il gagne du coup de l'armure et de la résistance magique même s'il gagne beaucoup plus d'armure et en plus de ça il renvoie les dégâts qui se prend c'est à dire que quand il se fait marteler deux coups par un maître lit les dégâts qui se prend sont renvoyés au maître lit le e c'est provocation juste en fait ramus provoque un ennemi et le force à l'attaquer donc c'est très fort parce que quand vous êtes en teamfight et que quelqu'un vous focus imaginant votre avc vous pouvez l'obliger à vous attaquer et le r vous allez pouvoir sauter à un endroit oula ouais voilà ok ça ne change pas dans longtemps donc vous allez pouvoir sauter à un endroit en fait il bondit dans les airs et il fait des dégâts à l'endroit suivi sachant qu'en vrai de vrai son air n'est pas c'est pas le sort le plus fort c'est surtout un sort du coup pour vous déplacer et aller engage un combat comme vous pouvez voir au centre du coup vous y allez et normalement ça ne bump même pas ça fait juste des dégâts maintenant il me semble de ce que je sais ça ne bump plus juste vous allez faire des dégâts magiques quand vous redescendez et les ennemis près du somme sont également projetés dans les airs ah d'accord bah c'est bizarre parce que j'ai l'impression que pas tout le temps et donc bon si on suit ce qu'ils disent donc même dans le centre du air de ramus l'ennemi est projeté en l'air à vérifier parce que je suis pas sûr de ça ça fait parce que j'ai joué ramus il y a pas longtemps et j'ai l'impression que je n'arrivais pas à les bump les gars quand peut-être que j'étais nul je ne sais pas on va passer au dernier jungle du coup non mais on a fini les jungle qu'est ce que je dis on va passer maintenant au mid laner les gars en mid lane déjà le premier perso que je vais vous conseiller qui est super simple c'est annie qu'est ce que c'est le passif d'annie ben en fait quand annie utilise quatre compétences la prochaine compétence étourdit la cible ok assez simple quatre compétences la quatrième stone ton a du coup c'est désintégration annie jette une boule de feu magique qui inflige des dégâts et le coup de mana lui est rendu si l'attaque détruit la cible donc c'est à dire que quand vous mettez votre a sur un sbire ben le coup du mana du a vous est rendu donc vous pouvez farm au a sans dépenser de mana le z du coup c'est elle projette des flammes en cône et fait des dégâts son e qui est assez bien c'est qu'elle se met un bouclier qui lui donne du coup un shield et qui augmente sa vitesse de déplacement et en plus de ça les ennemis se blessent quand ils attaquent le bouclier donc super fort vous avez un bouclier qui blesse les ennemis qui vous donne plus de vitesse d'attaquer du coup un shield super fort et le r qui est broken qui est t-burst donc annie insuffle du coup la vie à son petit tour t-burst en plus t-burst et elle invoque un énorme ours du coup qui va attaquer toutes les cibles et qui boucle les ennemis proches de lui donc ce qui est vraiment fort c'est que du coup t-burst c'est quand vous l'invoquez c'est une c'est un sort qui fait des dégâts de zone et vous pouvez bien sûr utiliser comme quatrième sort c'est à dire que quand votre quand vous stackez entre guillemets vos quatre sorts et que votre quatrième compétence va pouvoir du coup étourdir les ennemis quand vous mettez le air de t-burst ben t-burst va pouvoir du coup stun les ennemis et en plus de pouvoir stun les ennemis du coup il va faire des dégâts monstrueux c'est super fort annie super simple à jouer je vous le recommande vraiment les gars ensuite du coup c'est quoi je peux même je crois poste le plus populaire par des même trier par du coup rôle parce que du coup le deuxième perso que moi je vais vous conseiller je pense qu'il va faire débat parce que pas tout le monde va être d'accord avec ça c'est panthéon qu'est ce que panthéon les gars il est un passif qui fait qu'après un certain nombre de compétences ou d'attaques la prochaine compétence de panthéon est renforcée normalement c'est il y a cinq stacks et une autre attaque mais une stack et un sort mais une stack et à la cinquième stack un de ses trois sorts principaux enfin de ses trois sorts principaux bref un de ses trois sorts va être du coup renforcé son A du coup c'est un panthéon dont un coup de lance ou jette sa lance dans la direction saisi donc si vous maintenez votre A vous allez pouvoir du coup jeter votre lance et si vous appuyez une fois mettre du coup un simple coup de lance il faut savoir que c'est un coup qui exécute qu'est ce que ça veut dire c'est moins la personne a des points de vie plus le sort fait mal et du coup quand vous le renforcez le coup de lance fait beaucoup plus mal et exécute très fort pour le coup je crois qu'il exécute à moins 20% d'HP fait un truc broken donc quand vous avez donc après les cinq du coup stack le A juste est amélioré le Z qui est très simple en fait c'est panthéon il se ruge sur une cible l'étourdition lui infligeant des dégâts et donc vous allez voir que quand le son n'est pas amélioré c'est un stun classique où il met seulement une auto attaque et après du coup l'amélioration et bien vous allez pouvoir du coup appuyer une fois sur Z et lui l'enchaîner d'auto attaque ce qui est vraiment très 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 fort son E qui est tout aussi simple c'est Aegid impénétrable panthé enlève son bouclier il devient invulnérable aux dégâts qui se prend devant lui et à la fin du coup du bouclier il fait exploser le bouclier et fait des dégâts en cône autour de lui sachant que quand il active il met des coups de lance et quand du coup vous utilisez après les cinq stacks donc la compétence améliorée du E vous allez avoir juste un plus gros bouclier qui fait plus de dégâts qui tient plus longtemps tout simplement et le R qui est assez simple panthéon il jette du coup sa lance sur une map et il se téléporte à l'endroit donné il fait des dégâts sur son passage un peu comme Talia entre guillemets mais ça va pas aussi loin tout simplement enfin ça va aussi loin mais c'est pas une ruée c'est à dire qu'il va jeter sa lance comme vous pouvez voir et après quand il y a sa lance vous avez du coup la traînée juste là et surtout la traînée ça fait des dégâts et ça ramentit les ennemis donc c'est super fort parce que ça vous permet de vous téléporter un petit peu dans la map ultra fort le perçoire c'est simple un des combos classiques en gros c'est que vous stackez du coup vos 5 auto attaques ou avec des sorts vos 5 stacks pour améliorer du coup un sort et en fait le sort le plus broken amélioré le Z parce qu'avec la rune attaque soutenue vous allez pouvoir la faire exploser directement c'est super fort je pense que ça va apporter des bas pensions parce qu'il y a des mecs qui doivent pas trop comprendre le champion mais je vous assure que c'est peut-être un peu le plus compliqué de tous les midlaners que je vais vous conseiller mais malgré tout ça reste franchement un perço assez simple en midlane une fois que tu l'as compris dernier du coup midlaner on va passer au petit Veigar pourquoi Veigar ? un perso très simple son passif qu'est-ce qu'il fait ? pouvoir maléfique phénoménal en fait à chaque fois que Veigar tue un champion avec son A enfin tu as un champion ou des sbires avec son A même des monstres à chaque fois qu'il tue quelque chose avec son A il gagne des stacks qui lui augmentent sa puissance magique tout simplement donc plus tu tues des sbires avec un A plus tu as à faire de dégâts donc c'est relativement simple du coup le A qu'est-ce que c'est ? c'est du coup coup malin donc en fait Veigar lance une boule magique devant lui qui touche deux cibles en fait vous pouvez voir il touche la première cible et il va jusqu'à la deuxième il peut toucher deux ennemis à la fois mais pas plus par contre donc quand vous avez du coup beaucoup de sbires il faut savoir que votre Q peut en toucher deux maximum le Z c'est magique en noir Veigar du coup invoque une météorite du coup elle fait des dégâts en zone du coup elle arrive à la météorite là le E c'est la cage de Veigar vous mettez une cage du coup qui si les alliés touchent du coup les bords de la cage ils sont tous stuns et le R c'est exactement comme Garen c'est du coup vous lancez une grosse boule qui exécute des ennemis qui n'ont pas beaucoup de points de vie donc vraiment c'est important c'est moins le personnage moins le perso a deux points de vie plus le sort fait mal sauf qu'à la différence de Garen c'est un sort qui scale en fait avec la puissance magique donc même si les persos à la fin en late game en fait plus la partiture plus Veigar est puissant parce qu'il fait plus de dégâts et à la fin même son R peut one shot des mecs alors qu'ils n'ont pas perdu d'HP parce qu'il a beaucoup de puissance magique mais au début c'est important de la faire perdre beaucoup d'HP et l'utilise comme finisher comme celui de K on a fini du coup pour les trois mid laners et je vais passer maintenant du coup au rôle que je connais le moins qui va être ADC et j'ai demandé conseil du coup à quelques amis à moi pour savoir ce qu'ils pensaient et du coup je vais vous conseiller du coup pour moi les trois meilleurs ADC pour débuter League of Legends et on va commencer par fortement Ketine Ketine il faut savoir c'est le personnage qui a le plus de rend du jeu qui tire le plus loin de tous donc son passif qu'est-ce que ça fait à la sixième balle Ketine inflige des dégâts critiques il me semble si je vous dis pas de bêtises et à chaque fois qu'elle met une auto-attaque venant de buissons une balle compte pour deux donc en gros normalement vous devez mettre là vous voyez que là vous voyez que Ketine elle met six balles et que c'est la sixième qui fait du coup des dégâts critiques mais si vous mettez dans un bush une balle compte pour deux donc il vous faudra seulement trois balles trois balles et la quatrième du coup fera des dégâts critiques son A du coup Ketine elle cherche son fusil et tire une énorme balle en ligne qui fait des dégâts son Z elle met un piège à ours et quand les ennemis vont dessus ils sont paralysés ils se prennent du coup une auto-bootée de Ketine qui fait des dégâts critiques et en plus de ça ils sont révélés c'est à dire que même si personne a la vision sur exprès d'un trap tout le monde sur la map sera capable de voir rouler le E Ketine en fait elle recule à l'endroit où elle tire le filet et le filet en fait il ralentit la cible et fait une énorme auto-attaque vous voyez le E touche la personne est ralentie et l'auto-attaque est boostée de Ketine et son R qui est très simple Ketine en fait avec son sniper juste visse quelqu'un n'importe qui sur la map qui est dans sa range elle charge elle tire et du coup elle tire juste à la sniper ce sont des dégâts classiques c'est pas c'est pas un exécuteur mais ce qui est vraiment fort avec c'est que ce n'est pas un skill chose c'est à dire que quand vous prenez un trade et que le mec est low si vous vous appuyez sur R il est obligé de mourir sauf si quelqu'un se met devant lui les mecs peuvent se mettre devant votre R c'est le seul point où il faut faire attention c'est que votre R du coup n'est pas annulable sauf si vous faites stun bien sûr pendant l'animation mais si vous tirez la balle elle est obligée de toucher sauf si quelqu'un se met devant ou là ce sera l'autre personne qui se la prendra je pense que vous comprenez que Ketnick c'est vraiment le perso le plus simple sachant que c'est la plus grosse rien du jeu c'est le perso qui tire le plus loin c'est très facile quand vous commencez le jeu c'est un perso facile en vrai franchement à prendre en main le deuxième ADC que je vais vous recommander les gars ça va être la petite Miss Fortune quelles sont ses compétences son passif donc c'est cœur volage donc Miss Fortune implique des dégâts supplémentaires quand elle attaque une nouvelle cible assez simple si vous n'avez pas touché la cible vous allez pouvoir du coup faire des dégâts supplémentaires son A du coup doublé elle tire du coup une balle qui ricoche sur la personne derrière Miss Fortune tire une balle sur une cible blessant du coup cette cible et telle qu'il se trouve derrière les découpes peuvent aussi appliquer cœur volage donc en fait votre A peut appliquer le passif des dégâts supplémentaires si vous n'avez jamais attaqué la personne le Z qu'est-ce que c'est Miss Fortune elle augmente passivement sa vitesse de déplacement quand elle n'est pas attaquée et cette compétence peut être activée pour recevoir un bonus de vitesse d'attaque pendant un court instant voilà et quand cette compétence est en récupération cœur volage réduit le dé de récupération restant de fanfarande ok qu'est-ce que ça veut dire donc le Z va vous permettre du coup d'améliorer votre vitesse de déplacement et vitesse d'attaque et quand vous appliquez le passif c'est-à-dire du coup cœur volage qui est d'attaquer de nouvelles cibles ça vous réduit en fait le cooldown de CD donc quand vous utilisez votre Z il faut attaquer du coup des personnes que vous n'avez jamais attaqué pour réduire le cooldown le E c'est plus de balles celui de son round Miss Fortune tire une pluie de balles qui ralentit tous les ennemis et le R donc Miss Fortune en fait elle rafale de tir en con du coup c'est tout en fait elle arrive en con et elle rafale de tir ça fait des super gros dégâts franchement ça peut détruire un fight à elle toute seule donc il n'y a rien à dire c'est juste elle déchaîne un déluge de balles dans un con donc c'est très simple d'accès vous arrivez dans un fight même si vous n'avez pas joué vous appuyez sur R au bon moment ou juste R à un moment et vous allez faire des dégâts c'est très simple franchement et on va passer au dernier ADC qui a été le plus dur à choisir parce qu'en fait il faut savoir que ADC je trouve quand même c'est un rôle qui demande c'est le rôle le plus dur pour moi qui demande le plus de mécanique parce que ça va vous demander de savoir kite et c'est pas quelque chose de très facile quand vous commencez et pour moi le dernier que je vous recommanderais sera Tristana pourquoi Tristana ? Tristana c'était relativement simple donc son passive tir de précision c'est que la portée d'attaque de Tristana ça augmente sa portée d'attaque de Tristana quand elle gagne au niveau plus Tristana a de niveau plus elle tire de loin son A c'est Tristana attire plus rapidement avec son arme sa vitesse d'attaque est augmentée temporairement donc avec son A Tristana attire plus vite son Z c'est un saut donc Tristana saute sur un endroit et si elle saute sur un ennemi du coup ça lui fait des dégâts et ça du coup les ralentit pendant un court instant à l'atterrissage et si jamais elle peut l'utiliser aussi en défensivement et c'est quelque chose du coup qui resette donc en fait quand vous tuez un ennemi vous allez pouvoir réutiliser votre Z ou quand vous faites exploser votre bombe en entier vous allez pouvoir réutiliser votre Z votre E qui est la bombe Tristana elle inflige une bombe du coup elle élimine une unité ses projectiles explosent en fait elle met une bombe en fait sur une unité et à chaque auto-attaque qu'elle met elle augmente la puissance de la bombe et quand elle met assez d'auto-attaques je crois que c'est 4 auto-attaques la bombe elle explose après un court moment et elle inflige des dégâts à toutes les unités et elle vous resette du coup votre Z donc vous allez pouvoir Z sur la cible une fois que vous êtes dessus mettre votre E mettre 1, 2, 3, 4 auto et à la quatrième la bombe explose et vous redonne le cooldown du Z attention si la bombe juste explose de manière classique c'est à dire sans auto-attaque parce qu'au bout d'un moment la bombe va exploser et bien ça ne vous resettera pas votre Z il faut du coup mettre les 4 auto-tos sur la bombe pour qu'elle ait l'explosion finale pour que ça vous redonne du coup votre Z et le R qui est tir à l'impact c'est qu'on a une charge d'un énorme bouillet de canon avec son arme qui du coup est tir sur une unité ce qui inflige des dégâts magiques et repousse la cible sachant que ça peut toucher et si la cible porte une charge éclosive le rayon de déflagration de la charge est doublé et il me semble qu'elle peut même ulti plusieurs personnes ça parce qu'il me semble que ça peut toucher plusieurs personnes pas qu'une donc c'est très fort si on vous attaque vous allez pouvoir juste les repousser et si vous êtes sûr de tuer la personne parce qu'il a une bombe vous pouvez le repousser avec votre air pour faire mourir plus loin relativement simple pour le coup donc voilà ADC c'était le poste que je connaissais le moins donc j'ai fait ce que je pouvais avec mes connaissances et du coup les avis de mes amis pour vous conseiller et on va passer du coup au rôle de support et donc les trois du coup perso il y en a deux qui vont quand même bien se ressembler en termes de facilité le premier va être forcément vous en doutez Nautilus pourquoi Nautilus donc c'est quoi son passif à Nautilus c'est que la première attaque de Nautilus contre une cible l'affiche des dégâts physiques supplémentaires et l'immobilise brièvement donc à chaque auto-attaque du coup de Nautilus il immobilise une cible qui ne peut plus bouger son A à bandage donc il tire une encre devant lui et s'il touche à l'ennemi il approche la cible et lui en fait il approche la cible vers lui et il vient vers la cible vous voyez les deux donc en fait il rapproche la cible et il se rapproche en même temps donc c'est un grave en guillemets à son Z couvert du titan ça lui fait bénéficier d'un bouclier temporaire et tant que le bouclier persiste les attaques suivent s'affichent des dégâts sur la durée à ses cibles et aux ennemis proches ok parce que vous voyez que les attaques sur la durée parce que vous voyez que une fois qu'il est mis sans Z les autres attaques laissent une encre devant eux et des dégâts le E c'est un sort de zone il tire 3 vagues autour de lui qui du coup explose des blessés d'ennemi tout simplement donc autour de lui il fait des explosions qui slow les ennemis et son R du coup Nautilus il vise une personne il tire une sorte de missile sous-marin qui va du coup les bumper les stun sachant que c'est des dégâts en zone donc il peut du coup bump plusieurs ennemis dans le même endroit ce qui est vraiment très fort donc c'est un support assez simple à jouer parce que c'est un support en engage où en fait vous arrivez sur une site vous lui mettez votre pull combo à haute attaque R et le mec vous lui avez mis déjà 2-3 secondes de CC donc d'incapacité de mouvement donc le mec est complètement à l'ouest et du coup il a pu se faire défenser par vos alliés dans le meilleur des cas bien sûr ensuite le deuxième champion que moi en support je vous recommanderais qui là ça va être un peu différent vu que ça va être un match ça va être Brond pourquoi Brond ? Bah Brond c'est relativement un perçu de dégénérer très simple son passif c'est que les compétences de Brond en flamme c'est stible leur influence des dégâts en 4 secondes cumulables 3 fois et si Brond tue un ennemi en flamme il récupère du mana et quand flamme atteint son maximum d'effet cumulé sur un champion ou un monstre flamme devient instable et explose au bout de 2 secondes donc qu'est-ce que ça veut dire ? Réfléchons bien sûr des effets de sort et des dents de dégâts autour de la victime ça fait que vos sorts du coup brûlent l'ennemi et au bout du coup de 3 sorts touchés vous allez avoir du coup les flammes qui vont faire des dégâts en zone autour de l'ennemi donc c'est très fort parce que vous touchez 3 compétences du coup les mecs du coup autour de lui fait exploser des flammes et du coup peut tuer ses alliés 100A du coup c'est Brond lance une boule de feu devant lui affichons des dégâts magiques et si la cible est en flamme donc s'il y a un sort qui a déjà été touché Brûlure l'étourdit vous voyez donc vous voyez que le A classique c'est juste un cul classique une boule de feu du coup qui fait des dégâts et si l'ennemi est déjà enflammé du coup ça va le stun donc vous voyez là il est enflammé le stun du coup et du coup la boule stun le Z c'est du coup une colonne de flammes sur un rond qui fait des dégâts du coup magiques tout autour et les unités qui sont qui sont de temps subissent 25% de dégâts supplémentaires voilà donc en plus de ça votre Z quand vous touchez vous faites ses plus de dégâts le E qui est vraiment un truc d'effet c'est Brond provoque sur sa type une puissante explosion qui se propage vers les ennemis proches donc en gros c'est ça en fait quand vous mettez votre E pour la première fois ça va juste brûler l'adversaire et lui faire des dégâts à payer à la brûlure et si vous utilisez votre E sur quelqu'un qui est déjà brûlé donc par exemple vous mettez votre A vous voyez la Nivea est déjà brûlée et bien votre E va ricocher et se mettre sur les autres adversaires c'est super fort parce que du coup en fight vous avez juste à mettre votre Z pour brûler du monde et E et le E va ricocher entre tout le monde et faire des dégâts et votre R qui est stupide Brond libère un torrent de flammes qui rebondit jusqu'à 5 fois sur lui et les ennemis proches appuyant des dégâts magiques aux ennemis touchés et le rebond vise en priorité champion affecté par flammes mais qui n'ont pas atteint le nombre d'effets max si une cible est en flammes pyrolyse la ralentie brillant donc en gros du coup votre R vous allez tirer une flamme qui va rebondir 5 fois qui va cibler du coup toutes les personnes qui sont brûlées Sbire ou champion donc dans un fight où vous mettez votre Z imaginons et que votre truc le plus parfait vous touchez tous les ennemis votre R va ricocher sur tous les ennemis et du coup les ralentir vous avez juste à vite faller en outils d'entraînement pour essayer de toucher des spells et une fois que vous y êtes vous êtes toujours utile vous êtes en 221 vous allez voir que dès que vous avez du en tri vous faites des dégâts de psychopathes c'est carrément fou c'est pas normal en vrai vraiment je vous jure que le champion est trop fort et le dernier support les gars que je vais vous recommander est forcément du coup un mage et vous voyez forcément on cherche pour des débutants comment pas conseiller Yumi donc là je vais devoir vraiment lire beaucoup parce que Yumi je connais même pas très bien ses spells je sais juste que c'est cheaté complètement donc il y a la première c'est son passif qui est Shamara périodiquement quand Yumi frappe un champion avec une attaque ou une compétence elle récupère des PV et soigne le prochain allié auquel elle s'attache donc ok donc en fait Yumi dès qu'elle met une auto-attaque à quelqu'un ou un sort et qu'elle s'attache à quelqu'un vous pouvez voir que Yumi c'est un personnage qui s'attache aux gens et bien elle va pouvoir du coup le heal et lorsque Yumi est attaché à un allié elle génère un lien spécial avec lui l'allié avec lequel son lien est le plus fort pour renforcer ses compétences de Yumi quand elle est attachée à lui donc plus de temps elle reste par exemple sur la Tristana plus leur lien d'amitié va être fort et plus les compétences de Yumi vont être puissantes 100A c'est un missile de cette chercheuse du coup où vous pouvez le faire sur les mecs ou juste vous pouvez le mettre quand vous êtes attaché à quelqu'un ou même quand vous n'êtes pas attaché et du coup c'est un missile de cette chercheuse qui fait des dégâts et qui ralentit la cible et donc quand elle touche son A et qu'elle se met sur quelqu'un elle va pouvoir du coup heal la personne sachant qu'il me semble si vous dis pas de bêtises quand elle est attachée à quelqu'un elle va pouvoir téléguider son A alors que quand elle n'est pas sur quelqu'un son A il va en ligne droite son Z c'est fait l'un pour l'autre c'est ce que je vous disais Yumi se réveille à la cibler dans cet état seules les tourelles peuvent la cibler lorsqu'elle est attachée à son meilleur ami et elle gagne l'efficacité des soins ébouclièles et l'octroie des soins à l'impact de son allié donc en gros elle s'attache à quelqu'un plus personne ne peut la cibler mis à part les tours et du coup elle peut pouvoir du coup faire des dégâts et heal ses alliés et son E qui sera le plus cheaté Yumi gagne un bouclier et augmente ses vitesses de déplacement et d'attaque et si elle est attachée à un allié celle c'est difficile de la compétence donc en gros à chaque fois qu'elle utilise son E la Tristana elle va avoir des points de vie un bouclier de la vitesse de déplacement et d'attaque le champion n'est pas cheaté pas du tout et son R c'est que Yumi canalise 5 bats qui blesse ses ennemis et soigne les alliés pendant la canalisation Yumi peut se déplacer déplacer s'attacher au champion allié dans ses zoos lorsque Yumi est attaché à son meilleur ami cette compétence suit aussi le courseur de la souris qu'est-ce que ça fait ? il faut savoir qu'il est réutilisable c'est-à-dire que avant le R de Yumi en fait l'animation vous le voyez comme avant avant en fait elle est stun comme ça que maintenant il me semble que ça ne stun plus juste maintenant vous allez pouvoir changer de direction autant que vous voulez et juste pouvoir heal tout le monde donc utilisez votre R et du coup vous allez pouvoir soigner les alliés c'est vraiment cringe avant ça mettait l'état pour immobiliser mais je crois que maintenant ça n'immobilise plus le perso est réellement cheaté as fuck vraiment vous savez pas que vous jouez Yumi vous allez comprendre comment jouer écoutez on va faire un petit récapitulatif de tout ce que je vous ai dit donc je peux comprendre que certaines personnes ne sont pas d'accord et bien pour moi c'est en tout cas pour moi les champions les plus faciles pour les débutants pour y accéder même si certains diront bah moi j'aurais pu se penser à Renekton quelque chose je peux comprendre il y a d'autres piques qui sont très simples à jouer mais moi de mon point de vue c'était franchement les persos les plus simples donc petit récapitulatif au top les persos que je vous recommande pour commencer ne sont que Garen Shogat et Malphite c'est déjà bien trois champions du coup deux tanks et un perso qui fait des dégâts du coup ça va être très très fort rien à dire sur ça jungle on va être sur Warwick des assez gros dégâts Warwick et un perso plutôt tank au mid je vous ai conseillé Annie Pantheon et Vegard du coup deux mages et un assassin du coup qui sont relativement simples à prendre en main sauf Pantheon il faudra un petit peu quelques mécaniques à apprendre mais une fois que vous avez compris le champion vous allez voir que c'est super simple ADC je vous conseille du coup Tristana non MF Katelyn MF C Miss Fortune du coup qui sont pour moi les trois adeptés les plus simples pour commencer qui ont des kits relativement faciles qui vous permettront d'apprendre vraiment leur rôle d'ADC et en support je vais vous conseiller du coup Bronze, Yuumi ainsi que Nautilus j'espère que la vidéo vous aura plu les gars n'hésitez pas à me dire si j'aimez ce genre de contexte si vous voulez que je fasse des trucs comme top 10 meilleur champion jungle pour débuter parce que moi je suis plus spécialisé dans la jungle un peu top je connais aussi mais c'est vraiment plus sur la jungle c'est pour ça que vous verrez qu'il y a pas mal de guides sur la jungle qui vont sortir n'hésitez pas du coup à me dire aussi quel champion vous voulez que je fasse un kit parce que je connais vraiment à peu près tous les persos de la jungle même si moi en priorité je joue Belved Viego mais même si je joue Belved Viego je peux quand même vous penser sur plein d'autres champions je vous dis du coup à plus tout le monde ciao ciao Abonnez-vous ! C'est parti !